Et hop la glace, amusez-vous bien, bonne route ! Salut à tous, c'est Arnaud, on se retrouve pour la prise d'effort aujourd'hui avec les Huillers d'Alsace. Mais avant, on va démarrer avec la présentation des gens. Bonjour ! Salut ! Salut les coucous, salut les Huillers ! Salut à toi, qui est là. Bonjour ! Comme Arnaud vient de le mentionner, la balade aujourd'hui prend pour cadre l'euro-métropole de Strasbourg dans le strict respect des 10 km autorisés autour du domicile des participants. Le circuit d'effort, c'est 85 km de pistes cyclables, dont une vingtaine en Allemagne, sur laquelle on fera l'impasse évidemment aujourd'hui. Si c'est l'occasion de faire prendre l'air à nos roues, la fraîcheur du petit matin d'avril rédit un peu la volonté de nos participants. Il fait froid à Strasbourg, 7 degrés, 7 degrés ! Chochotte ! Quand on aime, on compte pas les degrés de température, mais Yadik, quand est-ce que tu nous apportes le soleil dans tes balades ? Dès qu'on sort des 10 km de restrictions, promis ! Et maintenant, place à notre Stéphane Platza Régional. C'est ton appart ? T'as acheté 36 000 euros pour combien de temps les travaux ? On a fait un devis de 43 000 encore pour la façade et l'isolation. Il y a les doubles vitrages qui vont arriver dans trois semaines. Voilà, on se verra après les travaux. On ira prendre l'apéro ? Ça glisse, ça glisse ! Attention, ça glisse ! C'est sûr qu'on va. Alors, un petit indice sur notre future roue. Dans les chenilles, bien sûr. On fait le fier, là. Ben voilà, le plus gros, je pense, d'Alsace. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne la voulais pas, cette guerre, moi, colonel. C'est eux qui la voulaient. Après l'heure, ce n'est plus l'honneur, hein ? Tout le monde est serein, moins, peu, moins, forcément, vu l'autonomie. Il te reste combien de batteries, précisément ? 29%. Mais c'est des faux pourcents, ne vous inquiétez pas. Oui, bonjour. Vous voulez savoir ce qui se passe ? En fait, je suis en train de charger ma roue, là. Parce que forcément, je n'ai pas autant de jugo. Ça va, ça va, ça va, va. Avec le temps, avec le temps. Hop, la glace roue va fou, là. Après cette micro-recharge qui a fait du bien à la petite V8, c'est en direction d'Oswald que nous nous dirigeons pour manger un morceau. L'occasion de faire une petite pause et faire un petit point culture sur la ceinture fortifiée de Strasbourg. Après la guerre de 1870, qui a vu Strasbourg particulièrement touchée par les bombardements, l'administration allemande a décidé de munir la nouvelle capitale du Reichlang, Elsass-Lothringen, d'un nouveau système défensif adapté au progrès de l'artillerie de l'époque. Ce dispositif, qui rompt avec la tradition des places fortes avec citadelles et bastions encerclant les villes, consiste à créer une ceinture de forts autour d'un centre urbain fortifié qui vont se couvrir mutuellement et tenir à distance l'artillerie ennemie. Et on continue la balade Saint-Arnaud en se dirigeant vers le nord-ouest de l'Eurométropole, vers une localité à l'orthographe et à la sonorité qui fleure bon l'Alsace qu'on aime. Au beurre Shuffleside. Ça va nous permettre de traverser les grands champs de maïs et faire une halte off-road sur la montagne d'Ausbergen. Bon petit message à la Taz et Wartitom. Voilà, donc vous êtes mis en off-road, donc on s'est senti un peu obligé de faire la même chose. Donc chez nous, on n'a pas de Wartitom, mais on a un Salvatore alias Spotzel. Spotzel. Et là, c'est le drame. C'est dans la boîte. On se remet nos émotions en continuant notre parcours le long des ouvrages militaires et des petits corombages qui mettent Damien dans tous ses états. Regardez, c'est des bâtisses, il y a du bois, il y a de la pierre. C'est sur ces belles images du nord de Strasbourg, et notamment de la forêt de la Robertsau, que l'on termine ce périple par une dernière et ultime surprise. Super cette balade, c'était fort, sympathique. Et après, elle est fort maintenant, le réconfort. Il a pris de l'huile pour nous, il a pris de l'huile. Des Kinder-huile ? Oui, d'au moins une noire, une machine noire. C'est quoi ça ? C'est des Kinder-huile. C'est des Kinder-huile ? Je peux prendre la noire vue ? Oh, 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 oh ! C'est quoi en portugue ? A la prochaine, hop la guys et roule ma poule. 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 Deux fois, hop la guys et roule ma poule. Trois fois. Magnifique. En principe, trois fois, ça doit être bon. Ça doit être bon. Merci, monsieur. Merci, monsieur.